Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui concerne le procès des massacres du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, actuellement c'est le passage des témoins. On est au deuxième témoin après l'ex-ministre de la communication, M. Thibou Kamara. On est avec l'ex-chef d'état-major des armées, le général Omar Sano. Voilà, c'est une face à face que vous allez voir tout à l'heure entre le général Omar Sano et l'avocat de Toumba Diagite, l'un des avocats. Il s'agit de M. Lansine Silla. La question qui revient toujours dans ce procès avec le passage du deuxième témoin, le général Omar Sano, c'est la disparition des corps. Alors, cette disparition des corps qu'on n'arrive pas du tout à édifier ou est partie, c'est 100 corps qui ont été soustraits de la totalité des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Mais tout d'abord, avant de passer à cette face à face, d'abord on va voir quelques réactions de certains avocats, dont M. Thibou Kamara. Concernant M. Thibou Kamara, on comprend aisement qu'il est en train de découvrir son ancien patron en parlant de Moussa Dadis Kamara. Au détriment du peuple de Guinée, on avait pensé qu'il aurait aidé à la manifestation de la vérité, mais il a préféré se mûrer dans le mythisme le plus complet avec la complaisance à l'égard de Moussa Dadis Kamara. On est très dessus. Il n'a pas du tout tourné autour de la peau. Il est vraiment dessus. En parlant de l'ex-chef d'état-major des armées, voilà, voici la réaction de M. Thibou Kamara. Le général Sano a quand même mis la lumière sur un pan important de ce dossier concernant les disparis parce qu'il a confirmé avoir donné l'ordre d'envoyer des camions au stade pour aller ramasser les corps au nombre de 157. Donc, un voile a été levé sur le chiffre concernant les morts au stade. Aujourd'hui, nous avons la preuve concernant ce témoignage d'un haut responsable militaire, à l'occurrence le chef d'état-major de l'armée de l'époque. C'est le chiffre de 157 qui a été repris par la Commission internationale diligentée par les Nations Unies sur ce aspect. C'est une grande satisfaction. Mais, il y a aussi des réserves. Cependant, lui également, il n'a pas eu le courage d'apporter toute la lumière sur tous les aspects du dossier dont il a connaissance. En résumé, tous les témoins qui sont succédés à la barre devraient normalement être poursuivis, ne serait-ce que pour complicité active dans la perpétration des massacres du 28 septembre 2009. Alors, la famille, je vous invite à regarder cette face-à-face. C'est entre Maître Lancinet, l'un des avocats de Toumba Diagite et l'ex-chef d'état-major des armées au temps du CNDD, en l'occurrence, le général Omar Sano. Merci, M. le Président. Mon général, je vais revenir sur une question qui vient de vous être posée tout à l'heure. C'est par rapport au nombre de corps. Dans votre procès verbal de déposition, vous avez fait état de 54 corps. À cette barre, vous parlez de 155 corps. Alors... C'est dans le rapport, oui. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer cette différence avec vos sources d'informations à l'appui ? Maître, si j'avais directement géré les corps, je pouvais vraiment vous donner des détails précis autour de ça. Mais je n'ai pas géré les corps, honnêtement parlant. On va en parler... Donc, il m'est difficile de donner des précisions concernant ça. Moi, je n'ai fait que mettre les véhicules à la disposition. Donc, votre source, si je retiens, votre source d'informations, c'est bien le rapport de la Croix-Rouge. Hum-hum. C'est ça ? Oui. Très bien. On continue. Vous avez parlé du nom du commandant du train, capitaine Aboubaka Doumbouya. Hum-hum. Où il vit actuellement ? Je crois qu'il est à Kounakri, ici. Il occupe quel poste de responsabilité ? Quel est le poste de responsabilité qu'il occupe actuellement pour l'information du tribunal ? Je ne sais pas quel poste il occupe, il occupe maintenant, mais il est là. Il doit être à Kounakri, si je me trompe. Parce que moi, depuis la recherche, je ne fréquente plus les camps. Ok. Vous avez dit ici que vous vous étiez rendu au camp pour rencontrer le président d'Addis à l'effet de lui rendre compte. Vous le confirmez ? Oui. Très bien. Confirmez-vous l'avoir trouvé dans un état de colère ? Oui, contre la garde du salon. Il insultait même, vous l'avez dit. Il injurait. Quoi ? Il insultait. Bon, il criait sur eux et il disait des mots lourds. Ok, d'accord. Parce qu'il était fâché. Vous étiez avec qui ? Vous avez parlé d'un certain Abba. Abba, oui, qui est actuellement le directeur du cabinet du ministère de la Défense. Il est le directeur du cabinet des ? Le ministère de la Défense. Actuellement. Il peut donner son identité complète. Pouvez-vous donner son identité complète ? Abba, ce n'est pas suffisant. Oui, il est général maintenant. Général comment ? C'est-à-dire qu'on vient de nommer le général. Son prénom ? Abba, David Abba. David Abba. Ok, merci. Et est-ce que ce jour-là, vous êtes parvenu à calmer le capitaine ? Oui, on a réussi à le calmer. Il n'a pas beaucoup insisté. Il est venu au salon là-bas et s'est assis dans le fauteuil. Il était vraiment déçu. Donc, nous, on n'a pas pu lui dire quelque chose. On est resté un peu à côté. Après, on a quitté. Pourquoi vous ne lui avez pas rendu compte ? Puisque c'était cela, le but de votre présence. Pourquoi vous ne lui avez pas rendu compte ? Oui, en ce moment, vraiment, il était sous ses colères. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. On a vu que le moment n'était pas si près, pas bien, quoi. Mais vous voyez, il y a un massacre qui venait de survenir au stade du 28 septembre. Vous, vous êtes chef d'état-major général des armées. Oui. Et vous avez pris la décision de mettre à la disposition de la Croix-Rouge des camions militaires. Oui. Alors, vous êtes informé qu'il y a eu 157 morts. Oui. Vous venez voir l'état de colère du président. Entre l'état de colère du président et cette situation, qu'est-ce qui est plus grave, en général ? C'est vrai. On a attendu pour revenir après. Et est-ce que vous vous êtes revenu après ? On est revenu, mais il avait tous les détails maintenant, parce que la plupart des ministres étaient venus après, chacun. Est-ce que vous saviez que le général Toto, le personnel, était venu, il lui a rendu compte ? Oui, le même jour, lui, il est venu. Est-ce que vous le savez ? Oui, lui-même, il est venu ce jour. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Non, je l'ai dit. Chef d'état-major de votre état. Je l'ai dit. Ce moment, ça a trouvé qu'il s'est calmé. Ils sont venus le trouver, il était calme. Ils ont dit, on a voulu faire la même chose. Revenir après. Est-ce que vous n'avez pas manqué de courage ? En tant que militaire. Hein ? Avez-vous manqué de courage ? Oui, oui, non, en tant que militaire. Manqué ? De courage. Non. Si on n'avait pas le courage, on n'allait pas partir. Mais vous n'êtes pas allé au bout. Oui, mais j'ai dit l'atmosphère qui ingrénait et il n'était pas sur... Est-ce que vous saviez que le camp, le camp, le camp, Samori et Touké, rélevé de votre autorité, oui ou non, en tant que chef d'état-major ? Oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que le général Momadouba Toto Kamara, lui, il est venu procéder au décompte ? Au décompte ? Oui, vous le savez. Si il a procédé au décompte ? Oui, il a procédé au décompte, son PV en fait froid. Je vous en donne lecture, hein, si vous avez des doutes, pour pouvoir les dissiper. Le général, là, avec la permission du tribunal. La Toto, la police, voilà. Voilà. Il a dit ceci, à 17 heures, son procès verbal est au dossier de la procédure. Il dit d'abord, à 16 heures, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire, avec à son bord 22 corps. Alors, nous avons bien compté. Je suis allé immédiatement au Kalfaïa pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Kamara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. À 17 heures, j'ai été informé que trois camions stationnés dans la résidence du feu général Lansana-Comté, avec à leur bord des corps, au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis réparti au camp Alfaïa Gallo pour rendre compte, pour encore rendre compte. Je leur ai dit qu'il y avait 54 corps dans trois camions. J'ai garé dans la résidence du feu général Lansana-Comté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous voyez ? Lui, il n'était pas le commandant. Le camp ne rélevait pas de son autorité. Mais il a pris soin. Puisque, quand on parle de massacre, ça, c'est une question d'intérêt national. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi ? Mon général. Oui ? Non, mais j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. OK. Et dans ces conditions, ne trouvez-vous pas que lui, il a été plus responsable que vous ? A-t-il fait plus de preuves de responsabilité que vous, oui ou non ? En prenant la décision de venir procéder au décompte du nombre de morts et en se rendant également auprès du président pour lui rendre compte, a-t-il fait preuve de plus de responsabilité que vous, oui ou non ? Répondez à la question. C'est une question ? Bien sûr, c'est une question. Je viens de la poser. Oui. Écoutez, j'ai dit que je ne l'ai pas fait, sincèrement. OK. Si le général Toto a eu le temps d'aller compter, moi, je ne l'ai pas fait. OK. Êtes-vous quand même informé d'une réunion qui s'est tenue au camp Samori au cours de laquelle les forces de sécurité qui devraient être planifiées le lendemain, le 28 septembre, alors cette décision avait été prise. Vous avez été informé de ça, de la réunion qui a eu lieu le 27 au camp ? Non. Moi, sincèrement, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions, mais moi, j'ai appelé les chefs de service, les chefs d'état-major, c'est-à-dire les commandants des Grands-Prieux, pour leur dire d'aller faire le rassemblement et informé que le quartier reste consigné le 28. Mais s'il y a eu une réunion, je n'ai pas participé. Est-ce que, quand vous avez réuni les différents chefs des forces armées et des corps constitués, est-ce que vous avez décidé que la sécurité devrait être assurée seulement par les forces de sécurité et que les militaires devraient être casernés ? Effectivement, je l'ai fait. Je l'ai dit, à l'exception de la police et la gendarmerie, tous les autres militaires restent consignés dans le temps. Très bien. Et lorsque vous prenez une telle décision, vous décidez que ce sont les forces de sécurité exclusivement qui devraient assurer le maintien d'autres, est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous ne devez pas suivre l'exécution des instructions que vous venez de donner ? Est-ce que vous ne devez pas suivre ? Donner quoi ? Vous avez donné des instructions en décidant que seules les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, devraient participer au maintien d'autres. Quand vous prenez une telle décision, en tant que chef d'état-major des forces armées, ne trouvez-vous pas que vous avez également l'obligation de suivre l'exécution de ces instructions ? C'est ce que je veux dire. D'habitude, quand la police faisait des interventions ou le maintien d'ordre, ils rencontrent directement au ministre de l'Intérieur. Et la gendarmerie aussi rencontre au re-commandement de la gendarmerie qui, eux, n'est pas venu vers moi, soit aller directement chez le président ou le rencontre. Mais, Balde, excusez-moi, le général, n'est pas venu personnellement vers moi pour me rendre succinctement ce qui s'est passé au stade. Moi, je ne parle pas du stade. Non, je parle de la réunion. Vous dites que vous n'étiez pas informé de cette réunion. Pourtant, la réunion s'est tenue à l'état-major général là-bas. Ça veut dire qu'on pouvait tenir des réunions à l'état-major sans que vous n'en soyez informé. C'est possible, ça ? Non, maître, il n'y a pas eu de réunion là-bas concernant ça. Très bien. Permettez-moi, avec toujours la permission de M. le Président, que je vous donne l'étude de la déposition faite par le général Balde. Il a dit ceci. S.I.R., à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions. concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait Mars, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Êtes-vous d'accord avec moi maintenant qu'il y a eu une réunion à l'état-major, oui ou non ? Maître, il n'y a pas eu de réunion. Sûrement, il a dû se tromper. Très bien. C'était au camp Al-Faïaïa. Permettez-moi, c'est intéressant. La loi prévoit, le code de procédure pénale, que lorsque un témoin finit de déposer, il doit rester là, à la disposition du tribunal, jusqu'à la clôture des débats. Alors, je voudrais que, par rapport à ce point, que le tribunal veille vous retenir jusqu'à la clôture des débats, le temps pour nous de vous confronter sur cette question avec le général Ibrahim Apal. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas eu de réunion là-bas. C'était au camp Al-Faïa. Tout le monde peut... Je ne peux pas le convoquer seul et laisser les autres. Laissez-moi finir. Voilà. Je ne veux pas le convoquer seul et laisser les autres. Vous savez, le président ne nous permet pas de vous discuter. Quand vous répondez, laissez-nous continuer. Excusez-moi, maître. Excusez-moi. Voilà. Sauf que vous n'avez pas terminé la disposition qui permet au tribunal, qui permet... Je m'excuse très fort. Avec votre permission, je vous en donne le coup. C'est extrêmement important, monsieur le président. Je crois que ça vaut pour lui et ça vaut pour le témoin qui avait déjà été entendu. Pas des procédures pénales. Bon, je peux vous aider pour qu'on puisse avancer si vous ne le trouvez pas. Non, comme j'étais ailleurs. Voilà. Allez-y. Le texte est là. Allez-y. Voilà. Article 427 du Code des procédures pénales. Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, à moins que le président n'en ordonne autrement. Donc, monsieur le président, et ça relève de votre souveraineté, mais puisqu'il y a déjà une contestation sur un point, j'aurais souhaité qu'il soit retenu jusqu'à la clôture des débats pour qu'on puisse tirer cela au clair. J'ai continué. Le général a dit ceci dans son PV, général Ibrahim Apaldé. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout régroupement. en premier lieu est de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avions des informations selon lesquelles le mouvement qui se préparait devrait être général et concernerait les cinq communes de la capitale, plus Dubré-Ka et Koya. SIR, pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, vous voyez qu'il y a une réunion et il y a une planification, il y a un tableau qui a été clairement établi et qui a prévu comment les instructions que vous avez données au camp Alpha et A à l'occasion de votre réunion devraient être exécutées. Donc, je continue. Alors, vous êtes quand même d'accord avec moi que ceux qui devraient participer, assurer le maintien d'ordre étaient exclusivement composés de policiers et de gendarmes ? Effectivement, au camp Alpha et A c'est les instructions qui ont été données. Très bien. Et peut-on déduire que les services spéciaux qui ne relévaient pas à l'époque de l'état-major général et de la gendarmerie n'étaient pas concernés par ce maintien d'ordre ? Les services spéciaux qui étaient sous l'autorité du ministre Moussa Kébouro, ces services spéciaux étaient-ils, oui ou non, concernés par le maintien d'ordre ? Tels que le général a eu à nous rappeler la planification dont il a été question à la date du 26 septembre au camp Samoury, à l'état-major général. Maître, les services spéciaux que Kébouro commandait ne me relevait pas de moi. Ils ne me rendaient pas compte et ils ne m'ont jamais rendu compte de leur activité. Très bien. Et les services spéciaux Ah, il était ministre, hein ? Il est rélevé de qui s'il était ministre ? Bon, peut-être on peut le demander et je n'ai pas de réponse à ça. OK. Et vous avez eu à dire ici, je voudrais une confirmation, si vous le souhaitez, que en raison de la proximité du président Dadis avec les leaders, vous ne croyez pas que la manifestation qui était projetée aurait eu lieu. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme avec l'atmosphère qui régnait souvent. Pour moi, ils pouvaient dissuader ces gens-là. Donc, on ne pensait pas si ça pouvait avoir lieu. Après la surveillance de ces événements malheureux du 28 septembre, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé ? Est-ce que vous n'avez pas eu tort de minimiser les informations que vous avez en votre possession en tant que chef d'État-moi sort général des forces armées ? Non, oui, à cette question, oui, quand ça s'est fait, vous avez eu tort ou non ? Oui. Merci. C'est ça, le militaire. On continue. Vous avez également déclaré dans votre procès verbal que le commandant Toumba avait pour adjoint Marcel et Bégris. Et en répondant à une question posée par le ministère public par rapport à cette déclaration que vous avez faite, vous avez dit que vous avez appris ça. J'ai entendu les gens dire ça. Oui. Vous vous rappelez ? Vous avez répondu comme ça. Est-ce que vous, en tant que chef d'État-major général des armées, est-ce que vous devez avoir pour source d'information la commune renommée, la rumeur, la même manière qu'un citoyen ordinaire s'informerait ? Est-ce que vous pouvez sur la base des rumeurs procéder à de telles déclarations devant les magistrats instructeurs par rapport à une affaire aussi sérieuse que celle du 28ème temps ? Je ne l'ai pas dit avec affirmation, je l'ai dit que tout le monde disait que Marcel était adjoint de Toumba. Ça, partout, tout le monde le disait parce que partout, on voyait Toumba, on voyait Marcel. Partout où on voyait Toumba, on voyait Marcel. Tout le monde disait que c'était son adjoint. Voilà. Quand tout le monde le dit. J'ai dit la garde présidentielle, on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. Je ne suis pas intéressé du contenu. Je ne suis pas intéressé. Honnêtement, par la mètre. on va continuer vous êtes approprié des rumeurs, des ondits, de la commune renommée. On continue. Je voudrais savoir puisque vous, vous êtes militaire, vous avez l'avantage d'être militaire, je voudrais que vous me disiez quelles sont les conditions et la procédure requises pour être nommé commandant d'un régiment. Il faut un acte. Il faut un acte. Il faut un acte. Très bien. Et est-ce que vous, vous avez connaissance d'un acte de nomination pris par le président de la République qui est l'autorité de nomination désignant Tomba comme étant le commandant du régiment ? J'ai bien dit quand moi je suis venu m'être excusé, quand je suis venu, quand on a dit que cette garde ne relève pas de nous, la garde avait un commandant du régiment et son adjoint. J'ai bien dit je ne suis pas intéressé à cette garde s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressé parce qu'on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. S'il vous plaît on est en train de s'informer. Alors vous êtes je n'ai pas cherché à fouiller dedans. S'il vous plaît c'est pour avoir des informations quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant du régiment vous en tant que militaire. Oui c'est un acte qui prend l'acte c'est un acte. Voilà, s'il n'y a pas un acte de nomination est-ce qu'on peut dire que celui qui n'a pas bénéficié d'un acte de nomination est un commandant du régiment ? Non. Très bien, merci pour la réponse. Non. Merci, merci. Bon, général on va continuer et en votre qualité de grand militaire et homme de l'art et avec toute votre expertise alors quelles sont les conditions requises pour être nommé à du juin d'un commandant du régiment ? Merci, j'ai déjà reprendu à cette question. Très bien. Et quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp comme celui de Kundara ? Commandant ? D'un camp comme celui de Kundara ? Oui, il faut un acte il faut un acte pour être nommé à ce poste et il y a des formations aussi à suivre il faut avoir ces connaissances normalement. Oui, quel est le grade pour être un commandant ? Oui, pour être commandant d'un camp militaire. D'un camp militaire ? Oui. Ça dépend du camp. Comme Kundara ? Comme ? Comme le camp de Kundara, quel est le grade qui est requis ? Bon, ça dépend si le camp contient une compagnie, un bataillon, un régiment parce qu'il faut ajouter ça pour qu'on voit ce qui peut être. Je ne sais pas à Kundara si c'est une compagnie ou bien un bataillon, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas parce que je ne gère pas. Alors, en se contentant de vos réponses pour être nommé commandant, pour être nommé adjoint d'un commandant, il faut des actes. Alors, en l'absence des actes, alors, vous, vous avez déclaré que Bégré et comment ils s'appellent, Marcel, étaient des adjoints de Touma. N'est-ce pas, vous avez eu tort en faisant de telles déclarations sans preuve ? C'est une question ? Oui, n'est-ce pas des déclarations sans preuve ? Maître, je ne l'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit ce que les gens disaient partout. Je reviens sur ma question. Oui. En faisant ces affirmations sans actes de nomination, or, seuls les actes de nomination doivent être des preuves. Oui. Oui. Alors, reconnaissez-vous avoir fait des déclarations sans preuve, oui ou non ? C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit avec affirmation, parce que c'est ce que les gens disent. Maintenant, il y a actes, il n'y a pas actes, moi je ne le savais pas, parce que je suis venu prendre le train en marche. Oui. C'est quand le CNDD a pris le pouvoir, j'ai été nommé, j'étais à l'intérieur et je suis venu. Comme il y avait une structure qui est là, qui assurait la garde présidentielle, on m'a dit que la garde à sa structure s'est commandée, ça ne relève pas de moi. Je ne me suis pas intéressé. Le reste. Ok, je ne vais pas insister puisque vous ne voulez pas répondre à la question. je vais continuer. Il y a une question qui vous a été posée ici par le ministère public, à savoir si vous avez ouvert des enquêtes contre des béreaux rouges et des éléments des services spéciaux. Est-ce que c'était à vous d'ouvrir des enquêtes contre ces personnes qui ne relèvent pas de l'état-major général des armées ? C'était à vous d'ouvrir des enquêtes ? Quand le ministre de la Défense m'a dit que ça ne relève pas de moi, je ne pouvais pas. S'il m'autorisait de le faire, j'allais le faire. Concernant les béreaux rouges. Est-ce que je reviens sur ma question. puisque ces éléments-là ne relèvaient pas de votre autorité, est-ce qu'il vous revenait d'ouvrir des enquêtes concernant leurs agissements ou bien il revenait à la présidence dont il relèvait d'ouvrir des enquêtes ? C'est ce que je dis. Moi, je ne pouvais pas le faire. Parce que je connais mon cas. Moi, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il ne relèvait pas de moi. Très bien. aussi simple que ça. J'ai déjà répondu. Voilà. Vous avez eu à déclarer que les services dans votre procès verbal de déposition, que les services de sécurité qui étaient déployés au stade étaient débordés. N'est-ce pas ? Les services de sécurité étaient débordés par l'ampleur des événements. j'ai dit vous avez déclaré ça dans votre déposition oui ou non ? Vous vous rappelez ? Voilà. Et lorsque vous, vous avez su que les services de sécurité étaient déportés, quelles sont les dispositions que vous avez prises ? Dès que la gendarmerie et la police sont désignés pour faire comment on appelle ce maintien d'or, moi, à la fin, quand il y a eu tout ça, j'ai estimé qu'ils étaient débordés, sinon, ils pouvaient contenir. À quelle heure précisément vous avez su que les forces de sécurité déployées étaient déportées ? Après tout, quand il y a eu les dégâts, pour moi, ils n'ont pas pu maîtriser la situation. C'était à quelle heure ? Hein ? À quelle heure ? Vers quelle heure précise vous avez su que les forces de sécurité... Après tout, tous les événements, les trucs étaient là, les cas étaient là, tout ça là, c'est là où je suis, vraiment, ils n'ont pas pu faire leur travail. vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous n'avez été informé qu'après tous ces événements. Vous ne suivez pas l'évolution, le film ? Vous ne suivez pas ? s'il vous plaît, J'ai réitéré ma question. J'ai dit, est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez été informé que vers le soir, après tous les événements, du fait que les forces de sécurité avaient été complètement débordées par les événements ? Mettre les faits, s'ils avaient maîtrisé la situation, j'allais comprendre. M. le Président, peut-être m'aider ? A quelle heure précise ? Lui, il a su que les forces de sécurité étaient débordées. C'est ça ma question. Mais c'est ça que je suis en train de répondre, s'il vous plaît. Allez-y, alors. Allez-y. S'il vous plaît. OK. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, nous, quand on envoie une unité en mission, vous êtes parti pour une mission et vous essayez et vous réussissez à maîtriser sans rien, sans conséquences débordantes, pour nous, la mission est bien remplie. Mais s'il y a des dégâts autour, il y a machin, c'est que vous avez été débordés. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. Puisque vous êtes sensibles, être au courant de ce qui s'est passé, au stade du 28 septembre, à quel moment précis avez-vous été personnellement informé de ce que les forces de sécurité ont été débordées, à quel moment précis ? Non, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de moment précis pour ça, parce que je n'ai pas été au stade, on ne m'appelait pas pour me rendre compte, mais la police et la gendarmerie relèvent, comment on appelle, rendaient compte à leur chef directeur. La police, au ministre, et comment on appelle, la gendarmerie, au responsable. Est-ce avant 12h ? Est-ce que c'était dans l'après-midi ? Est-ce que c'était avant 12h ou bien c'était dans l'après-midi ? Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas avec eux pour savoir si c'est après ou c'est pas non. Je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas préciser ça. Et lorsque vous avez su que les forces de sécurité étaient débordées, qu'est-ce que vous avez pris comme décision en tant que chef d'état-major général des forces armées ? Moi, je ne pouvais pas prendre de décision là-bas directement parce que la police est commandée par un ministre. La gendarmerie, par le haut commandement de la gendarmerie, qui n'est pas venu vers moi pour me rendre compte directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc je ne pouvais pas prendre de décision comme ça. Mais quand le ministre est venu, ce que je connais, j'ai rapporté ça auprès du ministre. Quel ministre ? Le ministre de la Défense. Quand est-ce que vous l'avez rapporté ça puisque il n'était pas à Conakry ? Quand il est venu, quand il est venu à Conakry. Vous n'avez pris aucune disposition pour limiter les dégâts par rapport à ce qui s'est passé au stade, sauf à l'arrivée du ministre pour lui rendre simplement compte ? Pour moi, la police et la gendarmerie étaient sur le terrain. J'attendais qu'on me rende compte de ce qui se passe avec eux. Mais c'est après tout que moi, j'ai constaté qu'ils n'ont pas pu maîtriser la situation. Puisque vous vous informez au fur et à mesure et la police et la gendarmerie rélevaient directement de vous, pensez-vous que vous ne pouvez pas intervenir ? Ils ne rélevaient pas directement de moi. Hein ? Le directeur général, le directeur national de la police, rélevé de qui ? Oui. De vous, non ? Le directeur général de la police, rélevé de qui ? Le ministre. Le ministre de la sécurité. Oui. C'est le paramilitaire. Et le chef d'état... Ils sont fonctionnaires comme vous et les autres. Et le... Ce n'est pas des militaires. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, lui, rélevé de qui ? Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, il rélevé de qui ? Administrativement, il rélevé de moi. Administrativement, il rélevé de moi. Lorsqu'il est en maintien d'ordre, il réleve de qui ? C'est ça que je dis. Il est autonome. Quand on dit au commandement de la gendarmerie, il est autonome. S'il y a des cas de débordement, comme ça a été pour les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'êtes pas même... Puisque lorsque vous avez convoqué la réunion au camp, il y avait la direction, le directeur de la police nationale, il était là, non ? Oui, ils étaient tous là-bas. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y avait aussi le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ? Oui, il est venu. Il est venu. Qu'est-ce qui vous empêchait de les rappeler pour les dispositions à prendre face au débordement ? J'attendais que ces éléments-là m'appellent. Ceux qui sont sur le terrain pour me donner des informations. s'ils ne l'ont pas fait. Donc, vous, quelle que soit l'extrême urgence, vous n'agissez pas, vous attendez toujours qu'on vienne vers vous par rapport à vos subordonnés. Oui, monsieur... Maître, si c'était l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, ça se comprend, hein ? Mais la gendarmerie est un peu autonome quand c'est... je les commande administrativement. Je les commande administrativement. On va avancer. Pourtant, vous les avez réunis pour leur donner des instructions. Je vais poursuivre. Vous pouvez nous parler du comité de crise qui avait été mis en place au camp Samori ? au camp Samori. Oui, il y avait un comité de crise au camp Samori. Bon, je ne peux pas répondre parce que, vraiment, un comité de crise, je n'ai pas eu affaire à eux. Mon général... Honnêtement. pratiquement, vous n'avez connaissance de rien au sein du camp. Je vais vous aider encore. C'est que, c'est que, moi, j'ai prêté beaucoup attention à la commission nationale et la commission internationale quand eux, ils sont venus parce que, tout moment, ils étaient en contact. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. je parle du 28 septembre, le jour même où il y a eu ces événements malheureux, il y avait un comité de crise qui siégeait au camp Alimami Samori Touré. Vous n'en avez pas connaissance ? Non, je n'ai pas tellement connaissance. C'est possible, mais moi, je n'ai pas eu affaire à cette commission. Je vais vous aider encore, mon général. Je n'ai pas... Voilà. je prends le procès verbal des dépositions du général Edouard Théa. Vous le connaissez, le général Edouard Théa ? Je le connais très bien. Qui était-il au moment des faits ? Qui était-il au moment des faits ? Il était le commandant du camp Samori. Hein ? Commandant du camp Samori ? Non. C'était le chef d'un major adjoint. Ah, non. Oui. C'est le camp alors ? Non. Ça fait longtemps et je ne me souviens pas tellement... C'est quoi le BQG ? Le BQG, c'est quoi ? BQG ? C'est ça, je dis le camp Samori. C'est le commandant du camp Samori. Ah, il était le commandant du... Bataillon du quartier général. Voilà. C'est le camp Samori. Très bien. Il dit... Parce qu'après, il a été nommé chef d'un major OK, d'accord. Très bien. Il dit ceci dans son procès verbal pour vous dire qu'il y avait un comité de crise institué au camp Samori. Mais vous, vous n'en avez pas connaissance. Il dit ceci à la date du 28 septembre 2009. J'étais le commandant du bataillon du quartier général BQG. La veille, nous avons été tous consignés dans les camps sous l'ordre de l'autorité militaire. Dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise institué et qui siégeait dans la salle de conférence. Vous avez dit au camp Le Fayère au début. Non, j'ai dit au camp Samori. J'ai bien dit au camp Al-Mami Samori Touré. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'il y avait un comité de crise. Oui. Très bien. Et que vous, vous n'en étiez pas informé de l'existence de ce comité de crise. Non, maintenant, oui, vous avez dit au camp Samori, oui. Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général ? Hein ? Trouvez-vous cela normal en tant que chef d'état-major général qu'il existe un comité de crise pour la gestion des événements et que vous, vous n'en soyez pas informé. Non, maître. C'est difficile de le dire. Ce temps et maintenant, ce n'est pas la même chose. vous voyez. Je comprends, hein ? Vous ne voulez pas... Oui. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Voilà, monsieur le président. Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Quand vous dites ce temps et maintenant, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Très bien, monsieur le président. Je vais dire, en ce moment... C'est... Comment je peux dire... Il y avait... Comment je peux expliquer ça ? Il y avait des choses qui se passaient. Honnêtement, en tant que chef d'état-major, on ne me mettait pas au courant. Ce comité, si ça a été mis en place, je veux que vous partiez en profondeur pour voir comment le comité a été mis en place. Non, attendez. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez ? Et quand ils ont travaillé, à qui ils rendaient compte ? C'est très important. Je me limite là. Qu'est-ce qui se passait en ce moment ? Dites-nous. Dites-nous, qu'est-ce qui se passait en ce moment et qui ne se passe pas maintenant ? Non, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se passaient, on ne me mettait pas au courant. On ne me mettait pas au courant. Je voyais les choses se passer. Et je n'étais pas au courant comment ils ont pu mettre les choses en place. Et qui le faisait ? Hein ? Et qui le faisait ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voyais les choses passer comme ça. Donc, vous étiez le chef pour toi ? J'étais le chef, mais c'est difficile en ce moment de s'occuper de tout. C'était très difficile. C'était très difficile parce que... Vous êtes un témoin, vous pouvez parler. Oui. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Allez-y alors. C'est pourquoi il faut qu'il explique comment cette communauté a été mise en place et rendait compte à qui. Parce que je crois qu'ils étaient un peu autonomes. Vous savez, moi je suis avocat, je pose mes questions sur la base des éléments du dossier et on ne me pose pas des questions. C'est moi qui pose des questions malheureusement ici, M. Sano. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, vous savez, vous devez pouvoir parler. Si vous ne parlez pas, on ne saura pas ce qui s'est passé. Permettez-moi, la question de M. le Président est très pertinente. On fait appel aux témoins, c'est pour qu'ils puissent aider à la manifestation de la vérité. C'est ça. Mais on a l'impression que vous retenez des informations. Vous dites tout simplement qu'il s'est passé des sauges. Mais vous ne voulez pas révéler ces sauges. Révélez-les. Pourquoi vous ne voulez pas les révéler ? C'est ce qu'on veut savoir. Il y a des choses qui ne concernent pas ce procès. Le déroulement du service en notre temps, c'était très mal structuré. Voilà. Ça, ça nous intéresse. Je donne un exemple. En tant que chef d'état-major, on pouvait ordonner quelqu'un de finir des choses que moi, je dois faire. On ne m'informe pas. Je parle des choses comme ça concernant le service militaire. Qui pouvait ordonner ? Voilà. Qui ordonnait ? Très bien. Je voudrais que vraiment, si le ministre de la Défense était là, c'était très, très bien. Je vous donne un exemple. les avancements qu'on a fait au temps du CNDD. On a fait tout le travail que j'ai coordonné. Et dans les différents états-majors, chacun a fait, ils ont envoyé, on a centralisé. au moment de donner des documents pour la signature pour les grades, j'entendais des gens qui venaient dire qu'ils sont passés au grade supérieur, qui venaient soit au service à l'intendance, on les met sur l'état de salaire, le grade supérieur. Des cas comme ça, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans tout ça, monsieur le président, parce que ça ne concerne pas le procès. C'est un cas que je cite parmi tant d'autres. Vous savez, il y a eu des questions sur le fonctionnement de l'armée. Je pense qu'on vous a posé des questions ici sur le fonctionnement de l'armée. Oui. Voilà. Qui peuvent aider ce tribunal. Ça peut bien aider ce tribunal. Oui. Voilà. Non, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas venir sur tout ça, parce que ça ne concerne pas tellement le procès. Continuez, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Puisque, à travers ce que vous venez de dire, vous n'avez pas l'effectivité de pouvoir attacher à votre qualité des chefs d'état-major général des forces armées, pourquoi vous n'avez pas pris votre responsabilité en démissionnant ? Hein ? Pourquoi n'avez-vous pas pris votre responsabilité responsabilité en démissionnant ? Voilà. Arrivé à un certain moment, j'avais bien sûr des informations qu'on voulait m'enlever de ce poste. je n'ai jamais insisté, j'ai laissé les choses se passer. La manière dont on m'a enlevé, ça a été décidé, je peux dire, dans un milieu restreint. et quand ils ont fait l'acte pour m'enlever, j'ai été appelé par certaines personnes que je ne veux pas dire le nom, ils disent le décret est fait pour t'enlever, je leur ai dit que si on veut m'enlever de mon poste, ils n'ont qu'à m'enlever, mais je n'irai voir personne pour ça. donc moi je sais, on m'a tiré de mon sommel à des heures tardives parce que les gens sont venus raconter du n'importe quoi. Ils voulaient savoir pourquoi vous n'avez pas démissionné. C'est ce que j'ai dit. Allez-y sur ça. Oui, je n'ai pas démissionné parce que je savais qu'on voulait m'enlever. Donc, j'ai laissé les choses passer. mais pas au moment des événements, après les événements et après que le président Dades a quitté. Vous êtes là pour dire la vérité. Vous avez sur les événements. Rappelez, s'il vous plaît, rappelez-vous à tout moment que vous avez prêté serment. Oui. ici, de ne dire que la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité sur cette affaire. Oui. Donc, rappelez-vous de ça à tout moment. Bien. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. mon général, vous avez déclaré ici, je ne sais pas si vous pouvez confirmer vos déclarations, comme quoi, lorsque vous avez été appelé par la représentante de la Courroie Rouge à l'effet de mettre à sa disposition des ambulances, vous avez aussitôt appelé le ministre de la Santé publique. Effectivement. Vous le confirmez ? Je le confirme. Voilà. Vous avez appelé également madame la directrice générale de l'hôpital de Donka. Vous le confirmez ? Je ne le connaissais pas. Vous l'avez appelé oui ou non ? Je ne l'ai pas appelé. Vous avez dit que vous avez appelé qui après le ministre lorsque le ministre de la Santé publique n'était pas parvenu à donner satisfaction à votre demande ? Je ne l'ai pas dit si je peux revenir sur ce que j'ai dit. Oui, ok. Allez-y. Quand il m'a appelé Quand elle vous a appelé la dame, non ? La dame de la Courroie Rouge. Quand elle m'a appelé pour me demander de trouver des ambulances. J'ai appelé le colonel Diaby. Je l'ai dit. Je l'ai dit Ah, ça ne va pas. On demande des ambulances. Parce que je sais que lui pouvait trouver la solution pour moi. Donc, il m'a dit Ah, les ambulances de l'armée sont en panne. Tout est sur calme. J'ai dit Ah, la femme, elle insiste. Elle dit Bon, attends, je vais voir. Je vais appeler la directrice de l'hôpital d'Onka. Ah, c'est le colonel qui vous a dit qu'il va appeler la directrice ? Voilà. Ok, d'accord. Après, il dit Je te reviens après. Ok. Et pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à une autre personne ? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Défense ? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Sécurité ? Vous n'êtes pas adressé au ministre de la Communication ? Mais vous êtes adressé au ministre de la Santé Publique. Pourquoi ? Parce que, un, il a commandé le service de santé des armées. C'est de là-bas qu'il a été ministre. De deux, le ministre de la Santé de la République de Guinée. Il a la solution pour des demandes comme ça. J'ai jugé nécessaire en l'appelant. Lui peut trouver la solution. Voilà ce qui m'a amené à l'appeler. Si, je vais vous résumer, ça veut dire que parce que la question qui était posée rélevait de sa compétence en tant que ministre de la Santé Publique. Oui ou non ? Effectivement. Très bien. cela m'amène à vous poser la question suivante. Lorsque cela s'est passé, vous vous êtes adressé au commandant Aboubakar Doumbouya. Au commandant du train. Voilà. Vous avez demandé à ce commandant de mettre des camions militaires à votre disposition. Quand elle m'a dit qu'ils n'ont trouvé qu'une seule ambulance et si je peux trouver des camions, c'est elle qui m'a demandé. Laissez-moi aller au bout de ma question. Ok. D'accord. Je pensais que vous avez fini. Excusez-moi, maître. Je n'ai pas fini. Excusez-moi très fort. Lorsque des camions militaires ont été mis à la disposition de la Courroie-Rouge. Alors, est-ce que vous en avez informé le ministre de la Santé publique ? Quand les camions j'ai mis, lui arrivait à Donka, il m'a dit eux, ici aussi, ils ont des difficultés. Il y a une seule ambulance. Il paraît que ça même s'est mis à la disposition. c'est le camion-là qui transporte les... J'ai dit oui. Elle m'a demandé des camions. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez informé le ministre de la Santé publique de ce que vous avez fait mettre à la disposition de la Courroie-Rouge quatre camions militaires à l'effet de transporter des corps ? C'est ce que je voulais expliquer, vous m'avez arrêté. Allez-y. Je dis, quand elle m'a dit qu'il est arrivé là-bas, il n'a trouvé qu'une seule ambulance. Et l'ambulance est déjà dans le circuit. c'est là où je l'ai dit, elle m'a demandé des camions, je l'ai envoyé des camions vers elle. Je lui ai dit. OK. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises ? Puisque la Courroie-Rouge, vous avez parlé de sa représentante, la Courroie-Rouge, à ce que je sache, ne relève pas des institutions sanitaires de notre pays. C'est une institution internationale. Alors, est-ce que vous en avez informé le ministre ? Est-ce que le ministre, lorsqu'il a été informé, a-t-il pris des dispositions pour s'associer à la gestion de ses corps ? Maître, je ne saurais répondre à cette question. moi, c'est comme m'a demandé, j'ai essayé de satisfaire cela. Dans sa fonction, ce qu'il doit faire, il le connaît suffisamment. Il est responsable de tout un département. Donc, ce qui se passe là-bas, moi, je ne peux pas apprécier ça. Parce que je ne suis pas service de santé, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai donné les moyens. Ils avaient besoin des moyens. Ce qui était à ma disposition, j'ai mis à leur disposition, à la disposition des responsables de la Croix-Rouge. vous êtes quand même d'accord avec moi que ces moyens-là, vous les avez mis à la disposition d'une institution internationale qui n'est pas nationale. On est d'accord ? Qui n'est pas ? La Croix-Rouge n'est pas une institution sanitaire de notre pays. On est d'accord ? Oui. Très bien. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez ordonné au commandant du train d'y procéder, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi qui l'ai ordonné d'envoyer les camions vers la dame. Très bien. C'est moi qui l'ai dit. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont ces camions militaires qui ont eu à ramasser avec la Croix-Rouge avec des sauveurs également militaires des corps au stade du 28 septembre. C'est ça, non ? Oui. Quand il a envoyé c'était destiné à ça parce qu'elle m'a dit qu'il y a des blessés et des morts. Très bien. Elle est débordée et n'a pas de moyens de mettre les moyens à sa dissuasion. Elle a demandé et je l'ai fait. Alors, après le ramassage, ces sauveurs des militaires de ces camions militaires sont venus avec des corps à l'hôpital de Donka. Oui ou non ? Donka ? Où les corps, où ils ont, quand ils ont transporté les corps, ils ont embarqué les corps, où sont-ils allés ? C'était vers quel morgue ? M'a dit Yansdine. Ah, c'était vers la morgue d'Yansdine. C'est ce que m'a dit. OK. Lorsqu'ils sont venus avec des corps à la morgue d'Yansdine. Alors, vous avez été informé ? Dites. Avez-vous été informé de cela ? Que les corps sont arrivés à la morgue d'Yansdine ? Oui, la dame m'a dit qu'il a laissé les chauffeurs, qu'il les a dit de déposer les corps à Yansdine. Vous, de votre côté, il se trouve que vous avez déjà mis des camions militaires à la disposition de la Croix-Rouge. lorsque la dame vous remonte cette information, est-ce qu'à votre tour, vous vous êtes et vous avez appelé le commandant du train pour savoir qu'est-ce qu'il en était ? Maître, s'il vous plaît, le commandant du train gère le matériel roulant. Quand il y a une mission, on fait la demande de préparer et mettre à la disposition. Lui, c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez ? Je pense pas qu'il n'est pas parti au stade. Lui, il est là-bas. Il est au train militaire là-bas, au camp Samori. Est-ce que vous voyez ? C'est quand les véhicules sont rentrés, il m'a confirmé que les véhicules sont rentrés. À bon port qu'il a garé comme on appelle au parc. Moi, je parle de leur arrivée avec des corps à bord des quatre camions. quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'il n'y avait aucune place pour le moment, qu'il fallait préparer la mort à recevoir ses corps. Lorsque vous, et lorsque cela s'est passé, est-ce que vous, on vous en a informé ? C'est ce que je veux savoir. on ne m'a pas tout de suite informé. On ne m'a pas tout de suite informé que les corps sont arrivés là-bas et que, je dis que, après, après, quand j'ai entendu les machins, je les ai appelés, quand j'ai entendu les gens parler des corps du Paris-Machin, je les ai appelés, je me dis, mais comment ça se passe ? Vous ne trouvez pas que c'est parce que vous n'avez pas voulu suivre et les instructions que vous avez données que ces informations vous ont été remontées plus tard. Vous comprenez maintenant ? Si vous aviez... Quand cette dame vous appelle, vous savez qu'elle n'appartenait pas à nos structures sanitaires. Ce qu'elle faisait, c'était dans le cadre de l'humanitaire. C'est là, d'ailleurs, où les autorités du pays ont failli. Et lorsque cela se passe, vous qui avez pris soin de mettre quatre camions militaires à la disposition de la Cour à Ouse, vous aurez dû suivre cela en ne le faisant pas. Est-ce que vous n'avez pas été négligent ? Non. Ça, la Cour va apprécier. OK. Je continue. Vous avez déclaré également ici que lorsque ces chauffeurs sont venus avec des corps à bord de leurs camions militaires, qu'ils auraient décidé de leur propre chef de transporter les corps de la mort pour le camp Samboury. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Vous le maintenez. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée ? Lorsque vous agissez sur instruction militaire, si vous venez trouver une situation nouvelle, vous devez vous référer ou bien vous devez agir de votre propre chef. Comment ça se passe ? Maître, ces éléments, ils m'ont dit qu'ils avaient la responsabilité du contenu des camions, qu'ils ne pouvaient pas exposer devant les gens. quand ils ont vu, on les a dit qu'il n'y a pas de place qu'ils vont préparer pour ne pas avoir des regroupements autour ou bien quoi, c'est pourquoi ils sont venus. Ils ont décidé pour eux, en venant là-bas, c'est le contenu en sécurité. Pour eux. Donc, quand c'était prêt, ils sont partis déposer. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une situation de ces gens, comme vous l'expliquez, sans être à même, moi, de me convaincre, est-ce que on ne devrait pas vous en référer pour vous dire bon, on est venus et voilà la situation qui est là, nous voudrions quitter ici. Parce que le corps, vous avez parlé des 157 corps et vous avez dit que ces nombres qui auraient été portés à votre connaissance par la dame de la Croix-Rouge. Alors, et eux, ils ont pris la décision de quitter la mort avec ses corps. Est-ce que le camp est un endroit destiné à recevoir des corps ? Si on m'appelait, si on m'appelait pour dire qu'ils envoyaient le corps au camp, j'allais prendre les dispositions nécessaires pour vraiment comment on appelle, pour s'occuper du corps. Mais ils sont venus à l'improviste, ils ne m'ont pas appelé. à l'improviste. Et après, ils sont partis déposer. Quand ils sont venus, vous en avez été informés ? Non. Non seulement, ce sont des militaires qui agissaient sur vos instructions, vous n'avez pas suivi l'exécution de ces instructions. Ils ont pris les corps de la mort pour un endroit qui n'est pas approprié, pour un camp militaire, et arriver avec le corps dans ce camp militaire où vous, vous avez vos bureaux, est-ce que vous, vous en avez été informés que les corps sont arrivés au niveau du camp Sambourie, Allemami Sambourie-Tourie ? À l'immédiat ? Oui. J'ai été informé après. Quand ils sont arrivés ? Oui. Très bien. J'ai été informé. Très bien. Et lorsque vous avez appris cela, en tant que la plus grande autorité de ces camps, est-ce que vous avez pris soin de venir voir les corps ? Je ne suis pas venu mettre. Je ne suis pas venu mettre voir les corps. Pourquoi ? Après, ils ont ramené une chose comme on a fait. Pourquoi vous n'êtes pas descendu voir les corps ? parce que je n'avais pas la responsabilité des corps. Ce n'était pas destiné directement à moi. Et ils ont amené les corps là-bas. Et ce qu'ils ont amené, c'est qu'ils sont retournés avec les corps jusqu'à destination là où ça devrait aller. laissons même de côté toute considération militaire, mise dépotée. Vous êtes un chef de service. Vous apprenez que des corps sont arrivés au niveau de votre service. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez aller voir ou bien vous devez vous abstenir d'aller voir. Mais si ce n'était pas dans l'immédiat, ce n'est pas facile. le tribunal appréciera. On va continuer. Alors, et j'y relève que des corps ont été ramassés au stade du 28 septembre. Les corps ont été transportés par des camions militaires du stade pour la mort. de la mort où les corps ont été décomptés et il a été relevé qu'il y avait 157 morts. Dès là-bas, les mêmes militaires sont venus avec les dix corps au niveau du camp. Ça m'a dit un camp militaire. et puis ils sont revenus déposer leurs corps à la mort. Et après le dépôt, on s'aperçoit qu'au lieu de 157 corps, il n'y avait plus que 57 corps. Et pendant toutes ces opérations de ramassage, de transport, de dépôt, il n'y avait que des militaires. aucune structure sanitaire du pays n'a été associée. Même pas le ministre de la Santé publique. N'est-ce pas la preuve que ces corps ont fait l'objet d'une gestion militaro-militaire ? Je peux répondre ? Oui, allez-y. C'est pourquoi la question est pour vous. Maître, c'est vérifiable. Les corps sont partis avec les chauffeurs. Il n'y a pas eu de corvée. C'est la Croix-Rouge qui a travaillé. Et bien que la Croix-Rouge, aucun militaire envoyé par moi ou dans le camion à part les chauffeurs n'a servi à ramasser les corps. Vous voyez, vous êtes d'accord quand même avec moi qu'en dehors de la Croix-Rouge qui est une institution internationale qu'aucune autorité civile n'a été associée sinon que le commandant du train et les chauffeurs de ces camions militaires qui sont tous militaires. vous voyez, non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je peux parler ? Oui. Maître, comment on ne doit pas vous poser des questions ? Mais moi, dans ma tête, je me pose la question. Si ce jour-là, je refusais de donner le camion, qu'est-ce qu'on allait dire ? Qu'est-ce qu'on allait dire ? Le fait de donner le camion, les camions, ça devient un problème pour moi. Ça devient un problème. Mais si je refusais ce jour, qu'est-ce qu'on allait dire ? C'était encore plus grave. Ah, tu as refusé parce que, parce que, parce qu'on allait traiter de tous les mondes. le problème, ce service, c'est que la dame a fait, elle a fait pour la Guinée. Elle a fait pour les Guinées. Elle a fait pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont là. Elle a fait pour nous. Si elle a demandé ce service, je l'ai fait avec patriotisme. Et vous voyez que cette gestion que moi, j'ai qualifié de militaires ou militaires des corps a été juste fait pour minimiser le nombre des corps qui étaient déjà, ces normes qui étaient déjà connus. C'était pour minimiser cela, pour pouvoir dissimiler le reste. C'est ça, non ? Bon, je... Oui, c'est ce que vous compreniez. par connaissance, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu l'intention de s'utiliser ou de cacher ou de complotiser avec quelqu'un concernant ces corps. Je ne l'ai pas fait. Il se trouve que vous avez instruit un commandant. Le commandant a instruit des chauffeurs militaires, des camions militaires ont été mis à disposition, des corps ont été bien décomptés. On a relevé qu'il y avait 157 corps, mais pendant que les personnes qui ont bénéficié de vos instructions menaient les opérations de ramassage, des transports et des dépôts, il y a eu de la dissimulation. Il y a eu ? C'est bon. De la dissimulation des corps. Des corps ont disparu. Pensez-vous qu'on peut imputer cette responsabilité à une autre institution en dehors de l'armée ? Si je suis accusé ici, c'est parce que j'ai satisfait la demande qu'on m'a posée en route. Sinon, je n'ai pas géré, je n'ai pas touché à un seul corps. Si je suis accusé, c'est parce que j'ai donné le camion. Et je me pose la question, si je n'avais pas donné le camion, mon général, mon général, veuillez dire la vérité au tribunal. Ne couvrez personne. L'air de la vérité a sonné. Je le souhaite. Dites la vérité. Voilà. Dites la vérité au tribunal. Où sont les corps dissimulés ? Où sont les corps dissimulés ? Je ne sais pas où se trouvent les corps. Je ne le sais pas. Merci, M. le Président. J'en ai terminé. Voilà. ... ... ... Merci.